Et avec nous, pour en parler, Hugo Bernalicis, député à la FI du Nord, avec nous en direct. Bonsoir Hugo Bernalicis, Franck Delvaux également sur ce plateau, co-président UMI Paris-Ile-de-France. Vous représentez notamment les restaurants et les cafetiers très concernés. On va en parler par cette loi. Et enfin Pierre Tadevin, chef du service des maladies infectieuses du CHU de Rennes. Merci à vous également. Alors le pass vaccinal, difficile à ne pas confondre, devrait entrer en vigueur d'ici la fin de semaine si tout va bien. Vous, les restaurants, les cafés sont évidemment parmi les premiers concernés, à la fois parce qu'il faudra ce pass pour accéder à vos lieux. Et aussi vous aurez, on va en parler évidemment, un rôle de contrôle renforcé. Comment tout d'abord globalement vous accueillez cette nouvelle loi, Franck Delvaux ? Si vous voulez, pour nous, c'est la double peine parce qu'on parle des clients, mais on ne parle pas de notre personnel, de nos équipes, puisqu'on va aussi devoir contrôler nos équipes, puisque nos équipes seront aussi soumises à ce nouveau pass vaccinal. Aujourd'hui, on n'avait pas l'autorité pour leur demander s'ils avaient soit un test négatif ou s'ils étaient en schéma vaccinal complet. Je rappelle que nous, depuis le 1er septembre, on a déjà le pass sanitaire dans nos établissements. Là, maintenant, on nous oblige le pass vaccinal, plus les pièces d'identité. On en parlera sûrement après. Pour nous, de toute façon, il est hors de question de contrôler les pièces d'identité de nos clients. On va en parler parce qu'évidemment, c'est ce qui a fait polémique. Ça a failli être retiré, cette petite disposition. Et finalement, ça a été quand même adopté à l'Assemblée. C'est Hugo Bernalicis. Vous, vous êtes devant debout parce que vous faites partie de la France amuse soumise et vous avez pris l'initiative de saisir le Conseil constitutionnel. Vous avez d'ailleurs été rejoint par des députés de tous bords, pas seulement à gauche, d'ailleurs. Une décision des sages est attendue jeudi. Pour vous, en quoi ce texte est encore plus liberticide que le pass sanitaire ne l'était déjà ? Écoutez, c'est tout simplement parce qu'il n'y a plus d'alternative par rapport aux tests PCR ou tests antigéniques et à la vaccination. C'est-à-dire que jusqu'à présent, vous pouviez ne pas être vacciné ou ne plus avoir votre schéma vaccinal complet et avec un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures, accéder au lieu de la vie quotidienne. Et donc, on voit bien que là, c'est une forme de vaccination obligatoire déguisée. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Olivier Véran juste avant l'examen en commission. Je crois qu'il a dit ça le 27 décembre, si je ne dis pas de bêtises, juste après le dépôt du projet de loi par le gouvernement devant les assemblées. Et c'est un problème fondamental parce qu'on va mettre en place tout un tas de contrôles alors que 90% des gens qui peuvent être vaccinés le sont. Et donc, du fait des 10% non vaccinés, on va contrôler absolument 100% de la population. Et même par-delà, la question, c'est à la fin, j'ai bien vu que l'objectif politique du gouvernement, c'était de convaincre les 10%, pardon, de contraindre les 10% restants. Et c'est bien là la difficulté, c'est que ça ne va convaincre personne de leur tordre le bras. L'Inserm a fait une étude, 40% d'entre eux, c'est parce qu'ils sont éloignés du système de soins. Ce n'est pas parce qu'il y aura le pass vaccinal qu'ils vont se rapprocher du système de soins. Donc, c'est bien une problématique de moyens. Et pour les 60% qui sont vraiment réfractaires au fait de se vacciner en tant que tel, ce n'est pas alors qu'ils sont déjà en dehors des clous avec le pass sanitaire que demain, ils vont se dire « Ah bah oui, c'est bien sûr, maintenant que c'est le pass vaccinal, je vais m'y mettre ». Ce n'est pas vrai. La réalité, c'est qu'ils vont être marginalisés socialement et économiquement. Alors même que le gouvernement ne fait pas de vaccination obligatoire, c'est-à-dire qu'il y a une incohérence. Vous avez le droit de ne pas être vacciné, mais vous êtes contraint à la mort sociale. Et donc, cette incohérence profonde, elle montre que ce pass vaccinal, en réalité, n'est pas fait pour lutter contre la pandémie. Il est fait pour faire un coup politique, pour assécher les républicains et les socialistes qui, eux, sont pour la vaccination obligatoire. Et on a vu le malaise de ces deux groupes respectifs pendant les débats et de la difficulté pour eux de se positionner. Et ça permet au gouvernement de dire « Regardez, on fait quelque chose ». Alors même qu'il n'y a toujours pas de purificateur d'air partout dans les salles de classe dans le pays, ça fait deux ans qu'on le demande. Que les masques ne sont pas gratuits et qu'on n'a toujours pas suffisamment de masques FFP2. Que les tests ne sont plus gratuits pour tout le monde. Or, le test permet de savoir si on porte ou pas le virus concrètement et de savoir où on en est. Mais on n'a toujours pas demandé la levée des brevets à l'international pour pouvoir produire massivement du vaccin pour nous-mêmes et surtout pour les autres pays à travers le monde. Puisque sinon, on s'expose à nouveau à des vagues suivantes et donc avec des doses supplémentaires de rappel, etc. Avec tout ce que ça implique aussi comme difficulté d'un variant à l'autre de savoir si le vaccin est opérant. Alors sur les formes graves, on a bien compris que ça fonctionnait et c'est tant mieux. C'est pour ça qu'il faut se faire vacciner. Mais notamment sur la transmission qui est le cœur de l'affaire. Gabriel Attal avait dit lui-même il y a un an dans une interview sur Instagram « On ne fera jamais de vaccination obligatoire si le vaccin ne protège pas contre la transmission ». On comprend bien pourquoi, sinon il n'y a plus de logique à tout ça. Donc c'est tout un tas d'éléments qui nous font dire qu'on est là dans une incohérence de la part du gouvernement. Une fuite en avant et de tout miser sur la vaccination, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est le cas avec le passé d'été aujourd'hui. On va vous redonner la parole, évidemment Hugo Bernard d'indiciste, mais on va poser évidemment la question aux médecins aussi. Pierre Tadevin, spécialiste des maladies infectieuses. Dans ce que nous a dit Hugo Bernard d'indiciste, le vaccin ne sert pas nécessairement à empêcher de transmettre la maladie. Est-ce qu'un test négatif de Pierre Tadevin n'aurait pas été finalement plus efficace qu'un vaccin, justement qui n'empêche pas d'être malade quand quelqu'un pénètre dans un restaurant et qu'il présente un test négatif ? Au moins, on est sûr qu'il n'est pas malade, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui avec le vaccin. Donc loi nécessaire selon vous ? C'est quand même un constat d'échec d'être obligé d'imposer ce pass vaccinal, alors qu'il y a des pays comme l'Espagne ou le Portugal qui ont réussi avec certainement une meilleure communication, une meilleure pédagogie, une population qui était peut-être plus prête à avoir une très bonne couverture vaccinale, aussi bien pour les primo-vaccinations que pour les rappels. Donc en tant que médecin, je considère que c'est un échec d'être arrivé à imposer d'abord le pass sanitaire et ensuite le pass vaccinal. Mais il faut comprendre que c'est du point de vue médical, je vais parler juste du côté médical et du point de vue de la santé publique, c'est beaucoup plus efficace de faire des vaccinations à des populations que de les tester à chaque fois qu'ils vont dans un bar ou dans un cinéma. D'abord parce que le test, il a sa valeur pendant les quelques heures où on vient de le faire et puis après les gens peuvent se positiver le lendemain. Et ensuite, parce qu'il a quand même, on ne peut pas faire ça toutes les semaines, tous les trois jours, etc. Tandis que le vaccin, une fois que c'est bien fait, on est protégé. Alors sur les remarques de dire qu'il ne protège pas de la transmission, de la contamination, etc. C'est vrai qu'avec le variant Omicron, il a perdu une bonne partie de son efficacité antérieure. Mais il est quand même, et on ne peut pas dire ça autrement, ce qui a probablement empêché notre système hospitalier d'imploser à au moins deux reprises. Une première fois au mois de septembre, au bout de septembre, quand il y a eu l'épidémie terrible aux Antilles, qui avaient fait le choix de ne pas être bien vaccinées, le choix collectif, par rapport aux autres départements français pour qui ça s'est passé plutôt pas trop mal. Et au moment de la dernière vague qu'on a eue, la plus haute, du Delta en plein hiver, les endroits qui n'étaient pas bien vaccinés, ça a été dramatique aussi. Et vraiment, je ne crois pas que de tester les gens avant de rentrer dans les restaurants ou avant d'aller au cinéma aurait permis d'éviter. Tandis qu'une couverture vaccinale telle qu'on l'avait, à 90%, a permis d'éviter la réanimation, l'hospitalisation de trop de monde. Et on voit bien, j'ai encore fait la visite ce matin dans le service, les gens qui font des formes graves sont des gens qui n'ont pas été vaccinés. Dans la grande, grande majorité des cas. Donc c'est à la fois pour les protéger eux et pour protéger le système de santé, pour qu'on puisse s'occuper des autres personnes, qu'on est obligé de mettre en place des règles qui font qu'on a une bonne couverture vaccinale. Honnêtement, je ne pense pas que c'était une bonne chose d'aller jusqu'au pass vaccinal. Une partie de ce qui vient d'être dit est sans doute vrai, ça ne va pas faire gagner énormément. Mais le pass sanitaire de l'été dernier nous a permis de passer de 60% à 90% de couverture vaccinale et nous a très bien protégés sur les six derniers mois. – Alors, Franck Delvaux, vous, on l'a dit, on vous demande beaucoup de choses, les restaurateurs, déjà à vos salariés, à vos clients. Il y a cette notion de contrôle, on a commencé à en parler. Ça, évidemment, ça ne plaît pas au président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et restauration. On va lui donner la parole avant de vous écouter. – Le contrôle d'identité ne sera pas appliqué car, un, il n'est pas obligatoire et, deuxièmement, on n'est pas formé à juger de la validité de ce pass, mais aussi parce qu'on n'a pas le temps et on a déjà suffisamment de problèmes dans la restauration aujourd'hui. – Franck Delvaux, votre réaction, c'est vrai que là, on vous demande d'outrepasser votre rôle de restaurateur quand même ? – Oui, vous savez, j'ai l'habitude de dire que nous, on est là pour mijoter le bœuf bourguignon, pour que les gens puissent venir se restaurer et les policiers et les gendarmes, eux, sont là pour contrôler les pièces d'identité. Nous, ce n'est pas notre métier, il faut une formation. On n'est pas policiers et gendarmes du jour au lendemain. Donc, nous, on ne peut pas, du jour au lendemain, contrôler les pièces d'identité. Et quand on me dit, oui, mais pour l'échec, vous demandez les pièces d'identité, je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus un restaurant qui prend les chèques. Donc, non, on ne demande pas les pièces d'identité et on ne le fera pas parce que ce n'est pas notre métier. Et ça peut conduire à des événements graves. Pourquoi demander la pièce d'identité à telle personne et pas telle personne ? – C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. – Sur quels critères ? – La loi dit en cas de doute, c'est bien ça ? – En cas de doute, en cas de doute. – Sur quoi est basé le doute ? – Sur quoi est basé le doute ? – Ça peut être un délit de faciès. Donc, il peut y avoir des gros problèmes. Et puis, il peut y avoir des accidents graves de personnes qui vont s'énerver vers le restaurateur. Donc, on ne le fera pas. Ce n'est pas notre métier de le faire. On est déjà dans une difficulté économique très importante depuis le mois de janvier à cause du télétravail, le distanciel, etc. Ce n'est pas pour encore en plus contrôler les pièces d'identité. Donc, non. – D'ailleurs, on va voir le premier message télégramme. Celui d'Anique. « Ma fille travaille dans la restauration rapide. Elle subit de fréquents contrôles de police. Elle travaille la boule au ventre et elle a la limite du burn-out. Urgo Bernalissi, c'est vrai que les restaurateurs, ils n'ont quand même pas signé pour ça. Ça paraît insensé, cette notion de doute sur quoi, sur qui, comment peuvent agir les restaurateurs dans ce domaine du contrôle ? On leur fait peser beaucoup de choses sur les épaules. – Oui, bien sûr. C'est une des dispositions que nous contestons et que nous contesterons devant le Conseil constitutionnel. J'espère qu'on obtiendra la censure au moins sur ces dispositions-là. Les sénateurs, eux aussi, avaient été très clairs. Ils l'avaient refusé dans la très grande majorité. Je crois que le vote m'a été même à l'unanimité en séance, en première lecture, pour refuser ces contrôles parce qu'ils n'apportent rien. Et finalement, on voit bien comment on bureaucratise cette gestion de la pandémie. On rajoute ce pass vaccinal. On se rend compte qu'il y a des gens qui fraudent et donc il faut bien les contrôler. Mais s'il n'y avait pas eu de passe, pas de passe, pas de fraude. Donc on voit bien comment on dépense énormément d'énergie. Pourquoi ? Normalement, en théorie, c'est pour que les gens se vaccinent. C'est ça le but recherché. On est déjà à 91% de personnes qui ont un schéma vaccinal complet. 93, je crois qu'on entamait déjà une première dose. Donc l'objectif pour ceux qui ne sont pas encore convaincus, c'est d'aller les convaincre. Encore une fois, est-ce qu'on va, en leur tordant le bras, faire mieux ? Non, on va juste les mettre à l'écart encore plus et davantage. Bon, donc on en revient à ce que disait l'Organisation mondiale de la santé et ce qui a été dit au préambule sur notamment l'Espagne, par exemple, qui a tout misé sur des grosses campagnes pour convaincre les gens. Et ce qui fait que d'ailleurs, les gens là-bas sont moins réfractaires à faire la dose suivante et ne le font pas avec le pistolet sur la tempe. Ils le font parce qu'ils pensent que c'est utile de le faire, parce que ça réduit les formes graves pour aider l'hôpital qui est surchargé et pour des bonnes raisons. Bonjour Bernard, et pardonnez-moi de vous couper aussi, mais je me dois de vous le dire aussi, dans certains pays, comme l'Italie, d'ailleurs ce qu'ils appellent le super green pass ne pose pas plus de problèmes que ça. Il y a d'ailleurs une vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans et aussi ce pass vaccinal d'autres pays d'Europe également. pourquoi en France c'est aussi compliqué dans les mentalités peut-être ? Ce n'est pas une question de mentalité, je ne crois pas, je ne veux pas aller sur ce champ-là parce qu'on irait vers des caricatures qui ne sont pas réalistes, qui ne sont pas vraies. Je pense qu'il y a un sujet sur la gestion de crise et sur la parole publique en tant que telle. Et qu'en France, oui, la parole publique a été beaucoup égratignée par des mensonges à répétition, des caricatures à répétition. Sur le pass sanitaire, par exemple, en juillet dernier, j'étais dans l'hémicycle et on leur disait déjà d'être sur la ligne de l'Organisation mondiale de la santé convaincre plutôt que contraindre. Et ça les poussait à des caricatures. Le ministre Véran nous disait, oui, mais si nous sommes tous vaccinés, c'est bon, l'épidémie sera derrière nous, on en aura terminé. Une sorte de professeur tournesol qui arrive là et qui nous explique ça de manière très docte. Alors qu'on avait déjà les chiffres à l'époque du conseil scientifique qui nous disait que pour le variant Delta, la protection contre la transmission était de 50% et que la protection contre les formes symptomatiques qui amènent et qui peuvent, les hospitalisations qui amènent à l'hôpital, c'était environ 80%. Ça laisse quand même 20% restant qu'il faudra prendre en charge en fait. Et qu'on a aujourd'hui en charge, il y a des vaccinés dans les gens qui sont pris en charge à l'hôpital. Et donc on leur avait dit, mais attendez, il ne faut quand même pas qu'on rouvre tout en grand. Il ne faut pas qu'on puisse se retrouver parce qu'on est vacciné, c'est bon, on peut retirer le masque, se serrer dans les bras, se faire des bisous, etc. Or c'était la contrepartie. On voit bien comment ils ont géré ça de manière tout à fait politicien en maniant la carotte et le bâton. Et quand on leur a exposé tout ça, ils n'en avaient rien à faire. Et la preuve, qui s'est fait contaminer après le congrès des maires en pleine vague Delta, il n'y avait pas encore Omicron, c'est le Premier ministre Jean Castex. Parce que voilà, ça serrait des mains, il n'y avait pas de masque, parce que tout le monde était censé avoir le pass sanitaire à ce moment-là. Donc moi, je crois qu'il est nécessaire de se dire que peut-être qu'en Italie, ils ont été clairs sur la vaccination obligatoire, qu'il y a une parole publique qui n'a pas été décrédibilisée, qu'ils n'ont pas expliqué que les masques ne servaient à rien, qu'ils n'ont pas expliqué que si vous étiez à l'école contaminé, les élèves l'étaient, mais l'enseignant n'était pas qu'à contact. Ce qui est encore le cas dans les protocoles aujourd'hui à l'école, ou que si un enseignant est positif, les élèves ne sont pas considérés comme qu'à contact. Des choses complètement dingues. Là, notre histoire de assis debout, alors j'ai bien compris en plus que c'était pour limiter la jauge aux seules places assises. Je l'ai bien compris, mais ça n'a même pas été présenté comme ça. Ça n'a même pas été présenté comme ça. Pierre Tadevin, vous en tant que médecin, justement, il y a une ambivalence. Vous vous réjouissez de ces mesures qui sont certes sévères. On a entendu que vous auriez voulu que ça se passe autrement, être plutôt dans la conviction que dans l'imposition. Mais tout de même, on imagine que vous êtes partagé parce que vous n'avez pas envie de voir arriver les gens en réanimation. Quelle est votre opinion ? Est-ce qu'on en a trop fait, justement, et on n'a pas su convaincre, à l'instar peut-être d'autres pays ? Je pense qu'on ne peut pas être trop critique sur ce qui s'est passé l'été dernier. On avait 16 et 6 mois qu'on avait le vaccin en libre accès, gratuit, que tout le monde pouvait l'avoir. Et on arrivait à peine. On était arrivés au maximum des gens qui étaient volontaires d'emblée pour le faire. On était à 60%. Et si on était resté là, on peut déjà prédire qu'on aurait eu des catastrophes à la rentrée, là, au moment où le variant Delta commençait à circuler, on aurait probablement dû fermer les écoles, fermer les restaurants, etc. Les pays qui n'étaient pas bien vaccinés à ce moment-là, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, il ne faut pas regretter. Et l'autre chose, c'est qu'on ne peut pas dire non plus qu'on a tout de suite imposé ce pass sanitaire. Ça a été fait au mois de juillet, 6 mois après la distribution des vaccins. Et cette partie-là a été plutôt bien gérée. Et honnêtement, quand on en parle entre collègues et sans aucune couleur politique de rien du tout, si on se dit où est-ce qu'on aurait bien aimé passer ces deux ans de crise sanitaire, là, dans quel pays, peut-être qu'après la première vague, il y a une majorité de gens qui auraient dit en Allemagne, ils ont mieux géré. Et puis un an plus tard, finalement, l'Allemagne, ce n'était pas le modèle. Et finalement, la France n'a pas fait pire qu'ailleurs. Donc, on ne peut pas, il ne faut pas critiquer, il ne faut pas dire que c'est la gestion calamiteuse de la crise sanitaire qui fait qu'on en est là où on en est. Tous les pays d'Europe ont souffert, et certains beaucoup plus que nous. Donc, on ne peut pas tout dire que tout était mal, même quand on est de la couleur politique d'en face. Ça n'empêche que je suis tout à fait d'accord parmi les choses qui ont été dites. Premièrement, ça aurait été beaucoup mieux si on avait pu expliquer les choses aux gens en leur disant « pour vous, c'est bon, c'est mieux d'être vaccinés » comme on réussit à faire l'Espagne et le Portugal. Donc ça, c'est un constat d'échec. Et deuxièmement, là aussi, je peux reconnaître, je ne suis pas non plus persuadé que de passer au seuil depuis 15 jours, là on voit bien avec la fameuse phrase de Macron et puis avec le pass vaccinal, je ne suis pas du tout sûr que du point de vue santé publique, du point de vue sanitaire, ce soit un pas en avant. Donc, je n'ai pas de couleur politique là-dessus, mais mon avis de médecin, c'est qu'on a plutôt pas mal fait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et que ce qui se passe ce mois-ci est quand même beaucoup moins santé publique. On va vous redonner la parole, Hugo Merylis, parce que je sens que vous voulez répondre à Pierre Tadevin, mais il y a aussi Franck Delvaux, notre ami en plateau. D'abord, je voudrais vous montrer ces amendes pour les entreprises et les clients, parce que cette loi est sortie aussi du bâton. Un client qui détient un faux pass, trois ans d'emprisonnement, 45 000 euros d'amende, même si ça baisse un peu, c'est quand même conséquent. Une entreprise qui ne vérifie pas le pass et l'identité, 1 000 euros d'amende, les entreprises qui ne pratiquent pas le télétravail, 500 euros par salarié, dans une limite de 50 000 euros. Vous avez appliqué tout cela, Franck Delvaux, vous nous avez déjà dit que vous ne feriez pas les contrôles, mais enfin, demander aussi son pass sanitaire à un salarié, est-ce que ça ne pose pas un petit peu la question du secret médical ? On imagine le casse-tête dans les directions des ressources humaines. Alors nous, on le fait depuis le 1er septembre. D'ailleurs, on peut être étonné que quand le Premier ministre a demandé à le faire dans l'ensemble des entreprises, en 48 heures, ça faisait... Alors que chez nous, depuis le 1er septembre, je le redis, on ne le sait pas assez, on demande le pass sanitaire à nos employés. Toutes nos équipes ont le pass sanitaire. On demande à nos clients le pass sanitaire, également depuis le 1er septembre. Donc on voit bien que nous, on est la variable d'ajustement de ce gouvernement. Depuis mars 2020, chaque fois que ça ne va pas, c'est les bars, les restaurants, les discothèques, les hôtels. Les discothèques, eux, ils n'existent même plus en ce moment. Eux, c'est fermé. Je peux vous dire que dans les hôtels, aujourd'hui, il n'y a que distanciel, il n'y a plus personne. Dans les restaurants, on est à moins 30%, moins 40%. Et on n'a pas d'aide. Parce qu'on a un ministre de l'économie qui est sourd. Il ne veut pas nous écouter. Il veut nous aider dès moins 50%. À moins 50%, une entreprise, elle pense à déposer le bilan. Elle ne pense plus aux aides. Donc nous, et j'en profite pour le redire, on demande l'aide coût fixe dès moins 30% de chiffre d'affaires. C'est vital. Sinon, on aura des dépôts de bilan en masse dans les hôtels, les restaurants et les bars dans les mois à venir. Hugo Bernalicis, justement, sur le fait qu'une entreprise demande le pass vaccinal à un salarié, un certificat de vaccin. Votre sentiment, c'est vrai que là, on outrepasse peut-être. Il y a la question du secret médical et qui mettent peut-être les entreprises dans l'embarras ? Écoutez, déjà, je n'étais pas tellement favorable à la vaccination obligatoire, y compris pour les soignants, dans un premier temps. Parce que je pensais qu'il fallait se donner le temps de continuer à convaincre plutôt que de contraindre. Et on a vu comment la situation était extrêmement critique dans les Outre-mer. Ça a été rappelé tout à l'heure. Et on n'en est pas vraiment sorti. Et qu'on a radicalisé des gens qui pouvaient être potentiellement utiles et de bonne volonté pour la suite. Ça, c'est le premier point. Et derrière, je suis intervenu moi-même à plusieurs reprises dans l'hémicycle en disant, mais attendez, vous dites que le pass vaccinal ne s'appliquera pas aux salariés du privé. Or, ça vient d'être dit, et on le savait, si vous êtes un établissement recevant du public où votre public doit avoir un pass vaccinal, alors vos salariés doivent aussi l'avoir, ce qui revient à ce qu'il y ait une vaccination obligatoire en dehors des soignants. Autant pour les soignants, même en y étant posés, on pouvait le comprendre. On est dans le milieu médical, les soignants sont déjà astreints à d'autres types de vaccination obligatoire par rapport au public et à la population générale. Il y avait une logique, on va dire, qui se défend. Là, je ne vois pas la logique. C'est vraiment mettre un tour de bras supplémentaire, effectivement, une intense au secret médical. Et si vous me le permettez, je voudrais revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure en disant, on n'avait que 60% de la population qui était vaccinée à l'été avant le pass sanitaire. C'est factuellement vrai dans le pourcentage de personnes vaccinées. Pourquoi on en était là ? Moi, je ne voudrais pas qu'on soit amnésiques sur un certain nombre de choses. Pendant trois mois, c'était la galère pour trouver des doses pour les gens qui le voulaient. C'était la galère. Il y a des rendez-vous qui étaient déprogrammés. Les vaccins de Rome, c'était bien dans les grandes villes, mais vous sortiez des grandes villes, c'est bon, c'était le désert. C'était la chasse aux doses et vous n'aviez que un certain type de doses et pas toutes. Vous ne pouviez pas avoir le libre choix de votre vaccin comme c'était pourtant précisé, proposé dans la stratégie de l'OMS, notamment sur convaincre plutôt que contraindre. Et quand est-ce que les gens se sont fait vacciner ? Ils ne se sont pas fait vacciner quand le pass sanitaire est entré en vigueur. Ils se sont fait vacciner quand Emmanuel Macron a parlé à la télé. Et moi, je crois que la parole d'un président de la République qui vient à la télé expliquer la situation et dire « Attendez là, il faut vraiment que vous vous vaccinez » sans pour autant imposer le pass en disant « vos libertrices sont restantes, etc. » derrière, peut avoir un effet proactif sur le sujet. Et dernier élément, quand on était en juin et qu'il commençait à y avoir une décélération des gens qui se mettaient à se vacciner, c'est aussi pour une autre raison objective, c'est que vous deviez faire les deux doses au même endroit et à un mois d'intervalle pour avoir votre schéma vaccinal complet. Ça a été réduit après à trois semaines d'ailleurs, mais d'abord, c'était un mois. Or, qu'est-ce qui se passe en juin pour pas mal de gens, pas la majorité des Français malheureusement, mais c'est que vous commencez à penser aux vacances à juillet, à août. Et si vous ne pouvez pas vous faire votre même dose au même endroit, vous vous dites « Je vais le faire en septembre, à la rentrée. » Il y a une saisonnalité aussi de l'activité des gens, c'est les vacances, on verra plus tard. Et qu'est-ce qu'ils ont fait en même temps qu'ils ont mis en place le pass sanitaire ? Ils ont débloqué le fait qu'on puisse faire sa deuxième dose n'importe où dans le pays, ce qui aurait déjà dû être le cas dès le départ. On a mis des contraintes à un moment donné qu'on a levées au fur et à mesure. Je crois que ça a été beaucoup plus efficace et que je crois énormément en la logistique dans ce pays qui a été, je vous le dis, dans les premiers temps, des retards à l'allumage et à la ramasse par rapport à l'Espagne et les stratégies d'aller vers, d'aller vacciner dans les EHPAD, etc. En retard par rapport à l'Espagne, on a été en retard d'une vague sur ce qui est de la vaccination et je crois que ça a décrédibilisé aussi énormément les pouvoirs publics et leur capacité à convaincre. Pierre Tadvin, je crois que vous voulez réagir. Je vais revenir, juste pour rectifier, il y a deux choses fausses qui viennent de dire, même si je ne suis pas globalement opposé à tout ce que vous racontez, mais d'abord, depuis le début, il y a le droit de se vacciner dans deux endroits différents. Il y a une plateforme nationale. Moi-même, j'ai fait mes deux premiers vaccins à un endroit différent en janvier et en février. Non, non. Et donc, la deuxième chose qui n'est pas vraie, laissez-moi, je vous ai laissé parler, alors vous pouvez peut-être me laisser parler. C'est tout à fait faux. On pouvait aller dans n'importe quel centre, on prenait rendez-vous, on a vacciné jusqu'en février à l'hôpital parce que les centres n'étaient pas fonctionnels. À partir de mars, les centres ont ouvert en ville et tous nos patients, et je suis médecin, je vous laisse parler quand vous êtes politicien, mais moi je suis médecin, mes patients ont fait leur deuxième dose où ils voulaient la faire depuis le printemps. Donc ça, ce n'est pas vrai ce que vous avez dit. Et l'autre chose qui n'est pas vraie, je ne crois pas à l'effet magique de M. Macron qui vient convaincre les gens à la télé, on était en plateau depuis un mois, on avait atteint ce qu'on appelle le plafond de verre, c'est-à-dire on avait fini de vacciner tous les gens qui étaient vraiment volontaires et malheureusement, et encore une fois, je ne défends pas le pass vaccinal, je ne pense pas que c'était une bonne idée, mais le pass sanitaire l'été dernier, ça a boosté complètement et alors je crois que vous vous prêtez vraiment trop de magie à la voix d'Emmanuel Macron parce que je ne pense pas que c'est parce qu'il soit passé à la télé pour dire « vaccinez-vous », c'est parce qu'il a dit « désormais, vous n'irez pas dans les restos, vous n'irez pas aux cinoches, vous n'irez pas en discothèque si vous n'avez pas le pass sanitaire », honnêtement. On va faire le mot de la fin pour vous, Franck Delvaux, avec ce sondage riche en enseignements, 58% des Français favorables au pass vaccinal, 6 Français sur 10, 5 points de moins que le dernier sondage début janvier, 6 Français sur 10 également pour la vaccination obligatoire des 18 ans, ça vous inspire quoi ces chiffres ? Parce que même si c'est un chiffre qui est en baisse, c'est un sondage qui est paru samedi pour le JDD, un sondage IFOP, les Français sont quand même assez dociles, 6 Français sur 10 en faveur de tous ces passes. Bien sûr, mais nous on le contrôle, le pass sanitaire, on le contrôle. Moi, chaque fois que je vais dans un établissement, on me demande mon pass sanitaire et on va demander le pass vaccinal. Là où on n'est pas d'accord, c'est de devoir contrôler les pièces d'identité. Il existe plein de faux passes qui circulent, je crois plus de 180 000. Est-ce à nous d'enquêter ? Non, c'est à l'État d'enquêter. C'est à l'État d'enquêter sur ces filières qui vendent des faux passes sanitaires qui sont scandaleux. Mais ce n'est pas à nous de le faire. Chacun a son métier. Nous, on est là pour faire mijoter le bœuf bourguignon pour contrôler les pièces d'identité, mais on contrôlera les passes vaccinaux. Vous avez demandé les photos, n'est-ce pas ? Certains d'entre vous ont demandé tout simplement une photo. On a dit oui, pourquoi on n'a pas fait comme sur la carte de sécurité sociale où on a notre photo ? Ça aurait pu être une solution aussi. Mais une fois de plus, je leur dis, on ne demandera pas les pièces d'identité à nos clients, mais on contrôlera le pass vaccinal comme on a contrôlé le pass sanitaire avant. Merci en tout cas à tous les trois, Franck Delvaux, Hugo Bernalicis, Pierre Tadevin. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France.